Alors, on l'a oublié un petit peu, on pense toujours que le début de l'épidémie de sida à son origine au début des années 80, des chercheurs de notre faculté de médecine, Éric Delaporte et son équipe, ont montré et ont contribué de manière absolument remarquable à montrer que cette infection a démarré dans le monde beaucoup plus tôt qu'on l'a imaginé initialement, dans la mesure où le VIH est un virus qui est avant tout ce qu'on appelle une zurnose, c'est-à-dire un virus qui a un réservoir animal chez les grands primates non-humains d'Afrique centrale et que le passage à l'homme de ce virus est survenu au début du siècle dernier et a circulé à bas bruit chez l'homme avant qu'on en arrive à l'épidémie qu'on connaît aujourd'hui. Alors, l'élément fondateur de la visibilité de cette pandémie, c'est une observation qui a été faite à Los Angeles en juin 1981 et qui a montré qu'on avait un syndrome tout à fait inhabituel d'infection gravissime chez des sujets qui étaient préalablement en excellente santé, qui partageaient les caractéristiques de comportements homosexuels et dans la ville de Los Angeles et qui ont été vraiment l'élément un peu fondateur qui a attiré l'attention sur cette nouvelle infection. Alors, quelques années plus tard, on était vraiment au tout début de la pandémie et de l'épidémie en Amérique du Nord. Quelques années après, deux ans plus tard, James Olesky identifie un syndrome très proche chez les enfants et on se dit à ce moment-là, tiens, peut-être bien que l'agent transmissible que tout le monde présumait être à l'origine de ce syndrome gravissime pouvait éventuellement être transmis à l'enfant. Donc, ce sont vraiment des travaux absolument pionniers. Vous voyez, c'est un article qui porte sur huit enfants. Donc, on était vraiment sur le tout début de la reconnaissance de cette pandémie. Alors, à ce moment-là, il se fait que je suis jeune médecin, virologue et je suis envoyé par mon ministère des Affaires étrangères à l'époque pour monter un laboratoire de rétrovirologie en Afrique centrale. J'ai moins de 30 ans et je m'intéresse évidemment au rétrovirus et au sida qui fait rage à ce moment-là en Afrique centrale. Et on monte avec quelques collègues et dans des conditions un peu difficiles. Ce qu'on appelle une cohorte, c'est un suivi de femmes infectées par le VIH qui, à certains moments, tombent enceintes et on étudie la transmission à l'enfant du virus. Et on en vient à se rendre compte que chez les femmes qui ne sont pas infectées pendant leur grossesse et qui développent l'infection après l'accouchement, au moment où elles sont en train d'allaiter leur enfant, eh bien, on a un taux de transmission absolument phénoménal à l'enfant. Et le seul mode de transmission qui puisse être rendu responsable de ça, c'est la transmission par l'allaitement interne. Et donc, on publie ça dans une grande revue. Un petit peu après, on a nos premiers résultats d'études un petit peu fondamentales sur la présence du virus dans le maternel, les éléments qui peuvent éventuellement expliquer la mécanistique de la transmission. Et donc, on met en évidence à ce moment-là un nouveau mode de transmission qui, jusqu'alors, était essentiellement reconnue comme étant la transmission sexuelle et par les produits sanguins ou l'échange de matériel. Et donc, on identifie un nouveau mode de transmission de ce virus. Alors, je ne vous cacherai pas que le Blanbec que j'étais n'a pas été reconnu immédiatement comme découvreur d'un mode de transmission aussi important. Il y a eu une certaine inertie à ce qu'on accepte le principe que l'allaitement maternel puisse être responsable de cette transmission. Mais donc, la chose, c'est son chemin. Et donc, dès cet élément fondateur en ce qui concerne ma propre carrière scientifique, eh bien, j'ai passé ma vie à d'abord essayer de décrire et de comprendre les mécanismes de transmission du VIH et d'autres virus par l'allaitement maternel et puis à essayer de le prévenir, à essayer d'éviter la transmission et la mortalité chez les enfants infectés. Alors, s'en suivent plusieurs avancées extrêmement importantes. La première, c'est qu'on démontre d'abord aux États-Unis et puis dans des formats plus simplifiés en Afrique, en particulier avec l'équipe que je dirigeais à l'époque, que l'administration de molécules antirétrovirales, de médicaments antiviraux, soit à la maman pendant l'allaitement ou la grossesse, soit aux nouveaux-nés ou aux nourrissons, eh bien, peuvent prévenir la transmission. Et c'est une des premières très grandes campagnes de prévention de la transmission du VIH qui va être lancée à ce moment. Donc, j'arrive en France avec cette expérience intéressante. Et donc, on a bien sûr continué à tracer ce sillon en travaillant à la fois sur des aspects cognitifs, des aspects de recherche fondamentale sur les mécanismes de transmission et à la fois sur ce que nous apprennent ces modèles de transmission, sur les meilleures options qu'on puisse imaginer pour prévenir, pour éviter la transmission. Je vous résume en deux diapositives à peu près 20 ans de travaux fondamentaux sur la mécanistique de la transmission du VIH par l'allaitement maternel. Une première chose, c'est que, et c'est tout à fait particulier à la transmission par l'allaitement, la transmission peut se faire à la fois par des particules virales libres, ce qu'on appelle des virions, mais aussi par des cellules infectées. Les cellules infectées, elles sont nombreuses au niveau de l'île maternelle et de la glande mammaire. Ce qui est très important, c'est que ces cellules sont essentiellement des lymphocytes TCD4+, mais aussi toute une série d'autres populations virales qu'on continue jour après jour à identifier, parfois extrêmement rares, des proportions extrêmement faibles de ces cellules, entre autres cellules souches qui sont impliquées dans la transmission et qui sont présentes dans les maternelles. Un point très important aussi, c'est que la transmission, elle peut survenir pendant toute la durée de l'allaitement. On n'est pas réduit à prévenir la transmission pendant les deux premiers mois de l'allaitement, par exemple. Elle peut survenir très tardivement si l'allaitement est prolongé. Et un élément qui fait vraiment exception par rapport aux tous les autres modes de transmission, c'est que le traitement antirétroviral de la mère allaitante n'élimine pas complètement le risque de transmission. Les cellules de son âme maternelle restent porteuses du virus et peuvent être impliquées dans la transmission. Enfin, il y a un élément qu'on a démontré aussi, qui est très important, et on le verra dans les stratégies de prévention, c'est que la quantité de virus, le nombre de particules ou de cellules infectées qui sont impliquées dans la transmission, sont minuscules par rapport aux autres modes de transmission. On a affaire à une toute petite population, relativement peu divergente par rapport à ce qu'on observe au cours d'une transmission sexuelle ou d'une transmission par le sang. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Cette diapositive-ci, elle résume des éléments tout récents qui nous a occupés au cours des dernières années, et qui consiste à étudier ce qu'on appelle le microchimérisme. Alors, qu'est-ce que c'est le microchimérisme ? C'est le passage d'une cellule d'un individu à un autre individu, et chez l'individu receveur, ces cellules finissent par se nicher et se développer pour leur propre compte. Alors, ce microchimérisme, il était très, très bien connu pendant la grossesse. Il y a des passages physiologiques, systématiques, de cellules de la maman vers le fœtus et de cellules fétales vers la maman. C'est tout à fait physiologique. C'est ce qu'on appelle le microchimérisme transplacentaire, et qui fait que nous avons tous dans cette salle, dans notre propre organisme, environ 15 grammes, ça représente une cellule sur 5 000 par exemple, environ une quinzaine de grammes de cellules qui sont d'origine maternelle exclusive. Ce qui est d'ailleurs assez extraordinaire, c'est que ces cellules maternelles peuvent être elles-mêmes microchimériques. Donc, on a aussi des cellules de notre grand-mère et peut-être de notre arrière-grand-mère de notre organisme. Et donc, ce qu'on a démontré récemment, c'est que ceux qui ont la chance d'avoir été à l'été, ils ont un petit peu plus de microchimérisme que d'autres parce que les cellules du déu maternel peuvent être aussi impliquées dans un mécanisme de microchimérisme. On a un très beau modèle animal qui les démontre et on commence à identifier le rôle de ces cellules sur la maturation de la réponse immune du nourrisson et du jeune enfant. Alors, l'élément peut-être un peu péjoratif de cette observation, c'est que certaines de ces cellules impliquées dans le microchimérisme peuvent être infectées par le VIH et peuvent contribuer à la constitution d'un réservoir viral chez les nourrissons et d'être responsables de la transmission. Alors, je reviens à des aspects un petit peu plus macro de l'épidémie. Donc, très rapidement, après les premiers essais de prévention, on propose aux femmes enceintes infectées par le VIH de prendre en fin de grossesse une prophylaxie avec des molécules antirétrovirales. Et puis, au milieu des années 2010 par là, on commence à avoir des thérapies antirétrovirales extrêmement efficaces et l'OMS propose à ce moment-là de rendre accessibles ces thérapies antirétrovirales à toutes les femmes enceintes infectées par le VIH et à toutes les femmes allaitantes infectées par le VIH en pariant sur le fait que non seulement ce traitement sera efficace pour leur propre santé, mais pourra éventuellement prévenir la transmission à leur enfant. Alors, vous avez ici une magnifique courbe qui vous montre en bleu-vert l'évolution au cours du temps d'une ombre annuelle d'infection par le VIH chez l'enfant et en rouge la proportion de femmes infectées par le VIH de par le monde qui ont accès au traitement antirétroviral. Alors, vous voyez que la corrélation est absolument parfaite. Plus on traite des femmes efficacement avec une molécule ou une association de molécules antirétrovirales, plus on réduit la transmission. Donc, on a actuellement, on est passé au début des années 2000 à quelques dizaines de milliers de femmes à peine qui avaient accès au traitement, à, aux dernières nouvelles en 2019 de par le monde, 85 % des femmes infectées par le VIH de par le monde qui sont mises sous traitement antirétroviral au long cours. Et on a, l'effet ne s'est pas fait attendre, on est passé au début des années 2000 d'environ 400 000 nouvelles infections annuelles par le VIH à actuellement environ 160 000 infections. Alors, l'OMS a, au moment où il a mis en place cette stratégie de contrôle de l'infection par le VIH chez l'enfant, a mis la barre assez haut en estimant qu'il était possible d'éliminer la transmission. Alors, en quoi consiste le critère d'élimination de la transmission du VIH par le monde ? Eh bien, a observé moins de 20 000 infections annuelles chez l'enfant. Donc, on voit que la courbe, elle était extrêmement encourageante, on diminue de 400 000 en début 2000 à 160 000 en 2015, et on se dit que les choses vont continuer à décliner et on va arriver à éliminer. Eh bien, non. Depuis 2015, on plafonne à 168 000, on n'arrive pas à franchir la barre de l'élimination définie par l'OMS à 40 000 dans un premier temps et 20 000 infections annuelles ensuite. Alors, une des explications possibles, elle se trouve dans les pays où l'infection par le VIH est extrêmement fréquente, extrêmement prévalente. Je vous donne là l'exemple de l'Afrique du Sud. C'est un pays où une trentaine de pourcents de la population adulte est infectée par le VIH. On a une incidence, c'est-à-dire un nombre de nouvelles infections chez les jeunes femmes absolument monstrueux dans certaines communautés, jusqu'à 10 % par année de jeunes femmes de 16 à 24 ans qui développent l'infection par le VIH. Et qu'est-ce qu'on a observé en Afrique du Sud ? Eh bien, vous avez la courbe rouge là qui vous montre les infections périnatales, les infections qui sont transmises pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement, et en bleu, les infections qui sont dues à la transmission par la laitement. Eh bien, ce dont on a pris conscience, c'est qu'entre 2004 et 2016, la réduction de la transmission périnatale pendant la grossesse et l'accouchement a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante que la réduction de la transmission par la laitement, et que depuis 2010, on a plus d'infections pédiatriques qui sont dues à la laitement qu'à la transmission périnatale. Alors donc, qu'est-ce qui peut éventuellement expliquer cet échec ? D'abord, je vous rappelle, la transmission de la mère à l'enfant, c'est essentiellement une question qui concerne les pays hors pays industrialisés, hors Europe et Amérique du Nord. C'est essentiellement en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Il faut se rappeler, par exemple, qu'en 2016, 20 % des femmes en Afrique subsaharienne n'avaient pas accès aux consultations prénatales. Et comme c'est sur les consultations prénatales que sont concentrées tous les efforts de prévention, eh bien, elles échappent à ces programmes. Très souvent, les programmes de prévention qui sont inclus dans les consultations prénatales sont incomplètement appliqués. Le traitement antirétroviral est souvent initié beaucoup trop tardivement pour qu'on puisse avoir un effet patent sur la réplication du virus au moment de l'accouchement. Et puis, la transmission par l'allaitement peut survenir très tardivement à un moment où, éventuellement, la mère a arrêté ou a mal pris son traitement antirétroviral. Et puis, je vous rappelle, les mécanismes dont je vous parlais tout à l'heure, en particulier de transmission par un réservoir cellulaire d'une maternelle, peut être éventuellement indépendant du contrôle viral par le traitement antirétroviral. Et donc, on peut avoir des transmissions qui sont patentes chez les femmes qui prennent un traitement antirétroviral parfaitement efficace. Et enfin, il y a un élément qui, à mon avis, est majeur dans l'échec, enfin, le relatif échec de la stratégie proposée par l'OMS actuellement, c'est que les femmes qui acquièrent l'infection, qui ne sont pas infectées par le VIH pendant la grossesse, mais qui acquièrent l'infection alors qu'elles sont en train d'adapter leur enfant, ont un risque majeur de transmission. Et on sait que ces femmes sont extrêmement nombreuses dans les régions du monde, comme l'Afrique australe, où le virus se circule énormément chez les jeunes femmes. Donc, il y a de cela un mois, on a proposé, au niveau international, une nouvelle stratégie avec des collègues sud-africains, une nouvelle stratégie qui vient en complément de ce que l'OMS propose, de la mise sous traitement des femmes infectées par le VIH avec un traitement antirétroviral, qui comporte trois segments. Le premier, c'est la prévention primaire, c'est faire en sorte que les jeunes femmes évitent de s'infecter alors qu'elles sont en âge de recréer. Le deuxième, ce sont des stratégies de renforcement de ce que l'OMS préconise déjà actuellement. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure d'un essai qui est en train de se terminer. Et le troisième aspect, et lui, tout à fait innovant, c'est l'utilisation d'une monoprophylaxie passive à l'aide d'anticorps monoclonaux neutralisant le VIH, et dont je vais vous parler aussi dans un petit second. Donc, un essai qui est en cours, qui est une stratégie de renforcement de la stratégie OMS, qui vise à identifier les enfants qui sont exposés par le fait que leur mère, même si elle est sous traitement antirétroviral, ne contrôle pas parfaitement le virus, et donc a une charge virale qui est détectable. Et donc, on va suivre les mers de manière suffisamment serrée que pour identifier ces mers qui sont non contrôlées, et renforcer le traitement antirétroviral, si c'est le cas, et administrer une prophylaxie antirétroviral aux nourrissons, cette fois pendant toute la durée de son allaitement, pour éviter la transmission. Cet essai est en cours au Burkina Faso et en Zambie, et on devrait, selon toute vraisemblance, avoir les résultats dans la deuxième moitié de l'année prochaine. Mais je peux déjà vous dire que les tendances, en tout cas, sont extrêmement favorables et qu'on améliore en tout cas la situation de ces femmes et de ces enfants en les suivant de manière plus intensive et en mettant surtout l'enfant allaité sous traitement prophylactique avec une molécule antivirale. L'autre élément qui est le plus relevant à mon sens, c'est l'utilisation d'une prophylaxie par des antithormonoclonaux et neutralisants. Alors, il faut savoir que la vaccination contre le VIH, on en parle depuis 1980, il me semble que chaque année, on nous dit, c'est un petit peu comme quand on dit que demain, on rase gratis, on nous dit qu'on est proche d'avoir un vaccin, mais on n'y arrive jamais. Par contre, on a pu mettre au point une quarantaine d'anticorps monoclonaux humains qui ont des caractéristiques de neutralisation du VIH, c'est-à-dire qu'ils peuvent permettre de détruire le virus et qu'ils sont capables de faire quelque chose que l'infection naturelle n'est le plus souvent pas capable de faire. Il y a une très, très infime proportion de patients infectés qui sont porteurs de ce type d'anticorps. Donc, ces anticorps peuvent être générés industriellement, peuvent être produits industriellement. Et surtout, et c'est un point très, très important, on a pu manipuler ces anticorps pour leur augmenter la durée de vie, augmenter l'effet pendant plusieurs mois. C'est-à-dire qu'avec une seule injection, on peut couvrir une période de protection très étendue. Alors, cette quarantaine d'anticorps monoclonaux s'adressent à des virus très, très distincts, à des régions du virus qui sont extrêmement distinctes. Et il y a toute une mise au point importante de caractérisation de ces anticorps qui permettent de choisir ceux qui sont les plus appropriés pour l'utilisation chez l'homme. On a mis un petit rond rouge autour des deux anticorps que nous avons choisis, qui est VRCO7 et CAP256. Et nous, nous sommes lancés dans une stratégie qu'on appelle pseudo-vaccinale, parce qu'en fait, ce n'est pas de la vaccination proprement dite, c'est de l'administration au nouveau-né d'un anticorps monoclonal qui va le protéger contre l'infection par le VIH pendant quatre mois. S'il est encore allaité au quatrième mois, on va lui redonner une injection. C'est une petite injection sous-putanée de moins d'un millilitre de cette préparation. Et donc, nous avons deux essais de cet ordre qui sont en cours, qui démarrent, je ne plaisante pas du tout, qui démarrent la semaine prochaine en Afrique du Sud, les essais Saint-Boulelo et Pedmap, dans une région à très, très prioritaire, à très, très forte incidence d'une infection par le VIH chez les jeunes femmes, la région d'Erland-Zenis. Alors, qu'est-ce qui nous rend aussi extrêmement enthousiastes par rapport à cette démarche ? D'abord, ce sont les deux seuls essais dans le monde qui portent sur ce type de stratégie. Personne d'autre ne le fait. Mais qu'est-ce qui nous rend extrêmement enthousiastes et intéressés par cette stratégie ? C'est qu'en fait, elle peut d'abord être intégrée relativement facilement dans les soins de routine qu'on peut administrer aux enfants, y compris dans les pays pauvres. Et ensuite, ces anticorps monoclonaux sont relativement simples à produire industriellement. On a un laboratoire qui s'appelle BioVac en Afrique du Sud qui est capable de produire les 120 kilos nécessaires de cet anticorps monoclonal pour couvrir le 1,2 millions de nouveaux-nés qui naissent chaque année en Afrique du Sud, et surtout à un coût extrêmement faible, inférieur à 5 euros la dose. Alors, pour conclure, je pense que j'ai eu une carrière en tant que virologue absolument enthousiasmante et j'ai l'impression que la boucle pourrait bien être bouclée avant que je me retire, qu'on a en tout cas des perspectives extrêmement intéressantes 30 ans après avoir identifié ce mode de transmission, de pouvoir être en mesure de l'éliminer d'un point de vue théorique d'abord et puis de rendre les outils permettant cette élimination accessible au plus grand nombre et à un coût relativement faible. Cette élimination, elle est reconnue maintenant par l'OMS. On a plusieurs réunions d'experts à l'OMS qui vont la promouvoir et elle est en vue dans les 5 à 10 ans à venir de par le monde et devrait, je pense, servir aussi d'exemple pour le contrôle d'autres maladies infectieuses fatales chez l'enfant. Donc, bien sûr, ces choses-là ne se font pas tout seules. Ce serait tout à fait injuste de tirer la couverture à moi et c'est un travail qui est collaboratif international. Je n'ai même pas eu la place suffisante que pour mettre le nom de toutes les personnes qui ont contribué à ces programmes. Et en tout cas, voilà la photo de mon équipe à Montpellier dont je suis tellement fier. Merci. Merci.